Bienvenue à Histoire mystérieuse dans le monde, mon nom est Jean Cazot. Dans la version francophone de son livre publié chez Louise Courteau et sur lequel j'ai travaillé, l'auteur Cherokee, Anerdy Sixkiller-Clark, raconte le lien incroyable qui existe entre les hommes et les femmes des Premières Nations et les peuples des étoiles. The Sky People. N'oublions jamais que les interventions exogènes rapportées dans les anciens écrits supposent une rencontre, eux, avec les premiers homo sapiens sur cette planète, avant même qu'une notion ethnique existe, au-delà peut-être de certaines espèces néandertaliennes, chromagnones et autres. Mais dans l'ensemble, ces ethnicités n'étaient pas très bien définies. Quand elles le furent, ces premiers humains furent évidemment les occupants de terres parsemés sur le globe, et une fois leur statut de nomades sublimé par la sédentarité, ils devinrent les indigènes de leur île, de leur territoire, et ce, partout dans le monde. Et ils le demeurèrent durant des dizaines de milliers d'années et plus encore, avant que l'homme blanc, terriblement conquérant, ne vienne leur imposer sa terrifiante arrogance. Cela signifie que les peuples des étoiles, qui n'ont jamais cessé de venir ici, de partir, de revenir et de repartir, n'ont vraiment eu massivement de contact qu'avec eux, ces peuples occupant les toutes premières nations. Les récits d'enlèvements récents touchent notre ethnie, mais ça semble être très tardif dans l'histoire, voire même durant le dernier siècle majoritairement. Selon Robert Morning Sky, un orateur, Hopi Apache, les exogènes les plus remarquables avec lesquels nos indigènes ont eu un lien sont les hommes bleus, ou les bleus. Ils décrivent ces derniers comme ayant la peau translucide, de grands yeux en forme d'amande et de petite taille. Apparemment, vivant parmi les humains, il en existait une, on ne sait où, la plus ancienne espèce de toutes, et qui était bleue également, mais avec une tête énorme et mesurant plus de deux mètres. Ils pouvaient se téléporter, déplacer des objets avec la pensée et maîtriser la télépathie. Puis, un beau jour, ils trouvèrent une planète plus à même de répondre à leurs besoins, et s'y téléportèrent pour ne plus jamais revenir vivre sur Terre. J'ai presque envie de dire, laissant leur pyramide, leur magnifique palais de pierre qu'on retrouve en Méso-Amérique, mais c'est une autre histoire. D'après Blue Utter, l'autre bleu, un aîné Cherokee, des gardiens de la prophétie, son peuple connaît depuis toujours le peuple des bleus, et ce, depuis leur arrivée, là où se situe de nos jours l'état du Tennessee. Ils vivaient sous terre, leurs yeux étaient immenses, évidemment comme pour toute espèce cavernicole, et ne sortaient que sous le regard de la lune. Les Cherokee les appelaient le peuple de la lune, « the moon people ». Les Cherokee, de leur vrai nom, les Tsalagis, ont toujours décrit un univers où les humains partageaient le monde avec d'autres peuples surnaturels, non humains, mais aussi humains et très physiques. Cependant, quelque chose se serait produit entre le peuple lunaire, probablement qu'on soupçonne d'être une espèce hybride, entre les Cherokee et les exogènes, bref, une guerre serait survenue, mais ce n'est pas très clair, c'est dans les légendes, et ça varie d'une légende à l'autre. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, et apparemment, le peuple de la lune aurait été chassé jusqu'en Caroline du Nord, près d'un endroit appelé aujourd'hui Murphy. D'autres disent que le peuple à la peau bleue n'a jamais disparu, mais serait sous terre dans l'Arkansas. Comme je vous dis, à un moment donné, il faut s'arrêter là, parce que là, il y a des interprétations qui viennent de gauche et droite. Alors moi, je ne dirais pas faire un voyage dans l'Arkansas, puis creuser, puis trouver des hommes bleus. Il faut prendre des mesures à un moment donné. Ma rencontre personnelle que j'ai eue, moi, avec des chefs autochtones, des chefs métisses, m'a convaincu que le rapport entre eux et des êtres exogènes est réel et inévitable. C'était inévitable. Et je m'avance ici, mais je crois ne pas me tromper en disant que les philosophies spirituelles autochtones et j'ai eu l'occasion à maintes reprises d'être en contact avec ça, et même récemment lors d'une croisière dans le sud du Pacifique. Leur philosophie est beaucoup plus proche de celle de ces êtres, alors que nous, les Blancs, et même les Noirs, en grande partie, nous sommes toujours englués dans la mort quelque peu putride des mensonges étatisés depuis 2000 ans pour nous rendre dépendants d'une très grande multinationale, celle du monothéisme. Ça ne ressemble pas à ce qu'on nous racontait à l'école, ça, hein? Oh, no! Oh, no! Et vous? C'est quoi votre histoire? Merci d'avoir regardé cette vidéo !